de cette conférence. Vous allez pouvoir retrouver cette conférence autour de l'art contemporain en Afrique en replay sur le site de la Fondation Orange. C'est un très joli sujet que j'aimerais aborder avec vous. Alors pourquoi ce sujet ? Nous sommes totalement dans l'actualité. Il faut savoir que la France consacre à l'Afrique toute une saison, la saison Africa, comme nous l'avons nommée, qui devait normalement commencer déjà l'année dernière, en 2020, mais avec cette situation évidemment un peu particulière, la saison s'est vue prolongée et poursuit en tout cas toute sa programmation jusqu'en juillet 2021. Donc nous sommes totalement dans l'actualité. Et également dans la lignée des multiples actions qui sont menées par la Fondation Orange pour l'aide et également la valorisation du continent africain, nous vous proposons ce soir de découvrir la scène artistique africaine qui est en plein essor. Alors il faut savoir que le marché de l'art contemporain africain se porte très bien actuellement depuis quelques dizaines d'années et il est, ce marché en tout cas de l'art africain est de plus en plus présent et reconnu sur le plan international. Alors cette conférence va me permettre également de mettre en lumière les artistes les plus en vue actuellement dans le monde de l'art. J'en ai fait une petite sélection, alors évidemment ce n'est pas une liste, une sélection exhaustive, c'est quelques choix parce qu'en trois quarts d'heure évidemment traiter des artistes provenant de 54 pays du continent africain, c'est un peu ardu. Donc j'ai fait une petite sélection des artistes qui sont très présentes sur le marché de l'art et aussi dans les grandes institutions. Et en parallèle également à notre dernier MOOC de la Fondation Orange consacrée aux artistes femmes, je consacrerai une bonne moitié de cette conférence dédiée aux artistes femmes africaines qui sont trop méconnues encore actuellement. Donc voilà un petit peu le propos de cette conférence qui va débuter maintenant avec, si vous voulez bien, un prologue. Alors en général, j'ai moins l'habitude comme cela de commencer une conférence avec un prologue, mais il m'a semblé nécessaire de commencer par un prologue pour évoquer cette notion de l'art africain. Quand on parle de l'art africain, on n'est pas systématiquement porté par l'art contemporain africain, mais l'art africain, vous pensez probablement de suite à toutes ces collections, ces expositions qui ont lieu tout au cours du XXe siècle et qui sont soutenues par des grands collectionneurs ou bien des collections d'anthropologie artistique, etc., que l'on peut retrouver par exemple au musée du Quai Bronis Jacques Chirac ou bien, comme vous pouvez le voir ici dans l'exposition « Sculptures et objets » de Lou Carré en 1933, à gauche, ces salles qui permettent au grand public de découvrir des œuvres provenant de l'Afrique et en règle générale des objets qui ont été glanés parmi tous ces collectionneurs, des expéditions qui sont lancées au siècle précédent. Et j'ai également proposé à droite des clichés sur la vue de l'atelier d'un des grands collectionneurs de ce qu'on appelle les arts primitifs à l'époque, au début du XXe siècle, d'André Breton dans son cabinet, donc rue Fontaine, vers 1960. Alors, on parle justement, ça y est, j'ai lâché le mot, des arts primitifs, ces objets, ces œuvres qui ont été collectionnées, qui ont été admirées, qui ont fourni en tout cas un grand nombre d'inspiration pour un grand nombre d'artistes. Et parmi les artistes européens qui ont été portés par l'art africain, comme vous pouvez un petit peu le voir sur ces clichés-là, eh bien, c'est un certain Pablo Picasso, vous avez également Modigliani, qui sont là des artistes qui ont été fortement imprégnés par ce qu'on appelle le privitivisme, et qualifiant en fait ces objets, ces œuvres qui proviennent de l'Afrique. Alors, c'est un terme qui va être abandonné au fur et à mesure, parce qu'il y a cette connotation péjorative en parlant de l'art primitif et le primitivisme, et on va plus privilégier maintenant, à l'heure actuelle, le nom des arts premiers. Alors, les arts premiers, c'est cela équivalent finalement à cette collection d'œuvres, d'objets qui ont une valeur cultuelle, spirituelle extrêmement forte, mais qui ont été finalement considérés uniquement dans un but esthétique, et non pas avec cette approche ethnographique et cette connaissance de civilisation. C'est vrai que Picasso, comme Modigliani, se sont inspirés des masques qu'ils ont pu voir dans les cabinets Curiosité, les collections de diverses personnalités, ou bien dans les musées d'ethnologie. Comme ici, nous avons, là je vous ai choisi deux masques, un masque Fang et un masque Tsogo du Gabon, où on voit évidemment une influence certaine sur les œuvres que je vous ai choisis pour ce soir, les deux modèles d'Avignon de Picasso sur la gauche, dont on aperçoit évidemment des similitudes, cette inspiration de ces masques avec les lignes extrêmement épurées et très stylisées que l'on retrouve ici dans l'œuvre de Picasso, et également ce masque Fang, ou qui allonge démesurément ce visage avec les lignes extrêmement racées et puis très stylisées, et bien on le retrouve fidèlement sur ces portraits de Modigliani. Alors, je pense que c'est très important de noter ici que ces œuvres ont été vraiment, ont apporté, ont apporté dans un point de vue esthétique et non pas cultuel et spirituel, comme cela devrait être le cas avec ces objets qui ont un poids, qui ont une force très importante. Donc, c'est la première approche lorsqu'on parle d'art africain. Or, à l'heure actuelle, moi ce que je vous propose ce soir, c'est la représentation du continent africain par les artistes, par le prisme des artistes africains qui vivent dans leur pays, ou bien la diaspora africaine de plus en plus importante qui s'impose évidemment sur la scène artistique, et pour cela, c'est plutôt fin XXe, début XXIe siècle. Il faut savoir qu'il y a eu tout également un effort et une ouverture vers cette culture extra-occidentale et des expositions, des foires artistiques aussi qui ont permis justement la connaissance et cette ouverture vers ce nouveau marché de l'art et puis la connaissance de ces artistes. Une des expositions pionnières qui marque vraiment dans la scène française, c'est les magiciens de la terre de 1989 qui a eu lieu au Centre Pompidou. Et puis, je vous ai choisi quelques expositions, alors des expositions comme Africa Remix, toujours au Centre Pompidou, qui regroupaient toute la scène artistique contemporaine africaine très importante en 2005. Et puis, en rapport avec la saison africain, vous avez l'affiche ici de Ex Africa, une très belle exposition qui a lieu actuellement. Donc, vous allez tous pouvoir les retrouver aussi. On est en pleine actualité avec la réouverture des sites culturels à partir de demain et également des expositions monographiques comme l'exposition Hélène Hatsoui qui va être présentée à la Conciergerie. Donc, toutes ces actualités, toute l'histoire en fait de ces foires artistiques et des expositions vont permettre vraiment cette transition et cette ouverture vers ce continent africain extrêmement riche dans les propositions artistiques. Donc, nous allons, si vous voulez bien, entrer dans le vif du sujet avec un sujet extrêmement important. Donc, tous ces artistes sont en général tous engagés avec des thèmes que j'ai essayé de regrouper par chapitres et ce thème très important de l'expression identitaire. Et pour cela, eh bien, j'ai choisi ce soir et c'est assez... Bon, jusqu'à maintenant, un petit peu... Je ne l'ai pas beaucoup abordé. J'aborderai la peinture, la sculpture, mais aussi la photographie qui est aussi un médium très intéressant qui a été souvent utilisé par les artistes africains. Et lorsqu'on parle d'expression identitaire, eh bien, j'ai pensé tout de suite à deux photographes incroyables. C'est Douketa. C'est Douketa qui a fait l'objet aussi d'une très belle exposition monographique au Rampalais il y a quelques temps et qui, ici, retrace la population malienne des gens qui viennent poser dans son studio et qui révèlent une identité. Alors, une identité très marquée, par exemple, avec ces deux femmes assises habillées avec leurs boubous, avec des motifs typiques. Mais en même temps, à droite, vous avez ici trois jeunes hommes habillés à l'européenne, d'une élégance, évidemment, une élégance folle qui pose dans les studios. C'est évidemment un médium très intéressant, très instinctif également. Donc, d'ailleurs, vous avez un MOOC très intéressant dans le MOOC de la Fondation Orange dédié à la photographie. Et contrairement à tous ces grands photographes que l'on peut retrouver dans le MOOC de la Fondation sur la photo, eh bien, contrairement à Avdon, Paragdom ou bien d'autres grands, grands photographes, eh bien, Keïta n'a pas forcément les moyens de faire, de travailler autant les clichés, de prendre plusieurs clichés. Non, c'est vraiment à l'économie, c'est-à-dire que c'est une photographie par pose. Donc, parfois, lorsque nous avons des imperfections, comme ceci, vous voyez, sur l'œuvre, la photographie sur la gauche, avec cette femme d'une telle beauté et en même temps qui s'est accessoirisée au niveau de la pose. D'ailleurs, c'est elle qui a apporté son transistor pour pouvoir poser. Et puis, ces aléas liés à la prise, vous voyez, dans la partie haute, la partie supérieure de clichés, on a ces tâches noires. Bon, ce sont là des imperfections qui rentrent aussi dans le process de création. Et ce qui était intéressant, c'est évidemment de commencer par cette vue authentique de la population malienne, donc, qui a été prise en photo par Keïta dans les années 60. Alors, il y a un artiste photographe de la même génération, du même pays, qui a photographié la jeunesse malienne, et c'est Sidibé. Malik Sidibé, qui est un photographe extrêmement célèbre, dont surtout cette photographie est très célèbre. Je suis sûre que vous avez vu ces photographies dans les ouvrages. Pourquoi ? Parce qu'il y a une centaine, alors, cent photographies ont été choisies par la revue Timed, considérées comme les plus belles photographies, et cette photographie de Sidibé en fait partie. C'est pour cela qu'on voit souvent représentées dans les ouvrages et reproduites dans les revues. Et c'est une photographie d'une telle maîtrise autant compositionnelle et puis de grâce pour suggérer cette jeunesse d'insouciance malienne intitulée Nuit de noces. Nous avons là un pas de danse entre un frère et une sœur, un frère qui apprend à sa petite sœur à danser. On a vraiment une telle maîtrise également dans la composition quasi parfaite. On pourrait même tracer, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait ici, mais c'est vrai qu'on y voit, on voit tout de suite la construction de la photographie en croix où par symétrie, vous avez ce couple baigné d'une lumière, évidemment, qui contraste avec tout le fond et ce mouvement, cette légèreté qui en émane par ces jeunes gens, cette jeune femme aussi pieds nus et qui aborde une danse avec beaucoup d'insouciance. Donc, c'est comme cela que je voulais commencer, oui, avec un peu de légèreté et puis on va aborder aussi des thèmes plus complexes, plus difficiles, plus traumatisantes, mais en tout cas, une mise en introduction agréable, cette vue d'une population à un temps donné dans les années 60 avec Keïta et Sidibé. Alors, on a, lorsqu'on passe à la, à une œuvre suivante, eh bien, d'un pas de deux, eh bien, on aborde là un corps à corps, un petit peu plus violent, mais je voulais aborder avec vous cette notion identitaire avec le travail d'Ousmane So. Alors, Ousmane So, pour les Parisiens, peut-être, avait eu l'occasion il y a quelques années de découvrir une superbe exposition en plein air sur la passerelle des arts où on avait proposé de découvrir les œuvres d'Ousmane So. Alors, Ousmane So est un artiste passionnant qui évoque les différentes ethnies, populations plus ou moins oubliées ou en voie de disparition et dans la série dédiée donc à la série Nuba, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, il a pris soin de représenter deux lutteurs, deux lutteurs, c'est une, avec un bracelet coupant, vous voyez, sur un des lutteurs et c'est une proposition extrêmement intéressante tant au niveau du thème parce que c'est une représentation des ethnies, des ethnies précises, donc soit les Massaïs ou bien d'autres populations emblématiques du continent africain, mais avec un traitement. Le traitement du bronze est incroyable. On va regarder un petit peu de plus près. On se rend compte qu'au niveau de ce bronze, il y a cette connotation et cette référence à la terre, mais à la terre dans le sens figuré et dans le sens propre, finalement. Donc, on a autant par le sujet le titre, le sujet donc de ces lutteurs, mais également la patine qui a été choisie pour ce bronze et qui consiste à travailler un alliage au niveau de la patine avec le style de fer qui va être chauffé considérablement et puis tout de suite calmé par la projection de l'eau et de là, on obtient cette teinte un petit peu terreuse et qui renforce évidemment la véracité de la carnation de ces deux lutteurs et ce côté très mat lié à cette réalisation. Une œuvre magnifique qui est une œuvre donc dont la disposition pérenne dans une des plus belles places de Paris, dans la place de Valois, non loin du musée du Louvre et également le ministère de la Culture, vous pouvez d'ailleurs découvrir sur cette place cette œuvre d'Ousmane So. Alors, Ousmane So est un artiste évidemment important sur la scène parisienne parce qu'il a beaucoup travaillé, donc il fait partie des artistes de la diaspora. Alors, j'ai pris soin justement de choisir autant des artistes autochtones qui restent dans leur pays mais également des artistes qui font partie de la diaspora africaine et qui vont permettre de faire connaître aussi leur art et aussi de mettre en dialogue avec, évidemment, dans le pays dans lequel ils se sont installés. Et c'est un artiste passionnant qui utilise plusieurs matériaux, donc là, en l'occurrence, le brond, qui est quand même la matière de prédilection pour tous sculpteurs en Occident, mais également il va pouvoir puiser dans d'autres matériaux et en l'occurrence, là, j'ai choisi pour vous cette œuvre intitulée Toussaint l'ouverture et la vieille esclave de 1989. Alors, contrairement à la série Nuba que nous avons vue précédemment, eh bien, cette sculpture a été réalisée à partir de, en utilisant du fer, de la terre, de la jute, de la paille, des matériaux plutôt périssables et naturels pour représenter un personnage historiquement très important, donc Toussaint l'ouverture qui était un grand général et qui était à la base, justement, de l'émancipation de la colonie d'Haïti et c'est une représentation avec une telle justesse, un réalisme dans la représentation de ce personnage qui, au fur et à mesure, Toussaint l'ouverture, eh bien, tient la main, c'est une œuvre très émouvante de cette femme dénudée de dos et qui représente, c'est une allégorie de l'esclavage. Donc, une œuvre extrêmement forte, extrêmement engagée et on en verra un certain nombre, évidemment, ce soir, d'artistes engagés dans le choix des titres mais également des matériaux qui vont utiliser et c'est cet engagement que l'on voit également par la suite dans les œuvres d'artistes importants et vous verrez que la scène de l'Afrique du Sud est très, très, très préominente en tout cas dans ces sujets avec un thème que je vais aborder avec vous autour de l'identité violentée et les conflits. Alors, pour cela, nous allons commencer par un artiste de Sud-Africain et ce sera le seul blanc finalement dans le choix de ces artistes avec Kendridge. Kendridge, William Kendridge qui a une personnalité extrêmement forte et qui a vécu l'apartheid en étant tout jeune et il était vraiment au cœur du conflit et il a transposé dans ses œuvres. Alors, ces œuvres dont ici une des œuvres phares Remembering the Treason Prial donc en mémoire du procès de la trahison ce procès qui a eu lieu dans les années 50 à la fin des années 50 où Mandela d'ailleurs a été jugé et a été défendu par le père même de l'artiste William Kendridge c'est Sidney Kendridge qui était son avocat. Donc, il a vraiment vécu ce moment tragique et l'incompréhension évidemment de l'inégalité entre les populations et l'apartheid ici a été représenté sur ces 64 lithographies représentant représentant dans une vue générale un arbre alors il a fait un jeu de mots vous voyez treason la trahison avec ce mot treason il a évoqué tree qui en anglais veut dire arbre donc il a façonné cet arbre et au fur et à mesure que l'on découvre le détail nous avons différentes phrases faisant référence à l'apartheid et à l'inégalité au scandale donc tous ces ce sont là des oeuvres extrêmement engagées par exemple vous avez ici The Massacre Under the Grass par exemple le massacre sous la pelouse sous l'herbe ce sont là des références autobiographiques de ce qu'il a vraiment vécu et William Kendridge est considéré comme un des artistes les plus en vogue d'ailleurs sur le marché de l'art et qui traite couramment très souvent le thème important autour de de l'apartheid et de l'inégalité l'inégalité sociale je passe par la suite à Sherif Samba alors Sherif Samba nous changeons de pays nous sommes au Congo c'est c'est un artiste qui a qui a une approche plutôt naïf dans le traitement de ses oeuvres en fait il a fait référence au départ dans les années dans les années 80 aux affiches des cinémas où à l'époque on peignait encore les affiches maintenant ce n'est plus le cas mais à l'époque c'était comme cela qu'on mettait en valeur en tout cas les devants des cinémas des salles de cinéma donc il prend les mêmes codes d'une grande facilité dans la lecture et de compréhension et il porte évidemment des messages extrêmement fortes en l'occurrence là le problème inhérent à l'Afrique et l'Afrique en tout cas autour du Sida est vraiment problématique encore beaucoup dans ce continent et il aborde ce thème avec ces figures ces personnages portant la banderole et nous avons par exemple la banderole c'est amusant comme tout d'ailleurs comment il découpe le mot de la campagne contre le Sida mais avec une grande efficacité et puis ce message qui est évidemment partout même la représentation victive des préservatifs des sages de préservatifs sur lesquels vous avez le mot prudence qui ici recouvre ces feuilles aluminium et puis avec beaucoup d'humour d'ailleurs si on regarde la pancarte centrale je vous laisse lire le Sida est toujours là elle est toujours avec préservatifs et surtout très doucement avec cette scène suggestive en tout cas avec de l'humour mais en même temps une suggestion tragique de ce fléau de cette maladie donc vous voyez au niveau du sol l'évocation peut-être de milliers des milliers des milliers de crânes qui jonchent le sol donc une oeuvre extrêmement forte alors Sheryl Zamba très engagée également justement dans ses préoccupations qui par ses peintures évoquent justement cet engagement mais également l'engagement aussi pince par cette considération de l'identité de l'artiste alors je m'explique lorsque on aborde par exemple cette oeuvre toujours de Sheryl Zamba et bien vous avez cette oeuvre intitulée Condamnation sans jugement alors comme une bande dessinée et bien les différentes cases sont à lire de gauche à droite et de haut en bas et dans les deux cases vous voyez supérieures c'est l'évocation de ce voyage en fait c'est le thème de la zespora comment l'artiste pleine de rêves pleine de donc de réussite et de reconnaissance de son art il l'espère en tout cas avant le départ on le voit d'ailleurs faisant ses valises partant et en même temps la place de l'artiste lorsqu'il revient dans son pays et bien s'attend toute la population s'attend en tout cas à ce qu'il revienne et va revenir avec un grand succès beaucoup d'argent voilà où la place de l'artiste vous voyez entre ces deux cultures ces deux pays de trouver une place est un peu compliquée vous voyez dans cette conception de la thespora et on a d'ailleurs cette scène ces scènes poignantes de l'artiste qui s'est représenté en larmes donc c'est cela c'est un propos intéressant dont on va pouvoir d'ailleurs en discuter ensemble à la fin de la présentation si vous le souhaitez sur cette problématique et en tout cas ce sujet très intéressant de la thespora africaine alors lorsqu'on continue nous avons également un autre artiste très intéressant que j'aimerais beaucoup vous présenter c'est Abde Semed Abde Semed Abde Semed est un artiste algérien donc qui fait vraiment partie de la diaspora c'est à dire qu'il est très très jeune depuis quasiment toujours en fait travaille en France et en Europe mais fait le lien toujours constamment avec son regard de l'Afrique sur la culture occidentale et en l'occurrence là c'est ces quatre crucifix la crucifixion finalement représentant le Christ dans cette dans cette attitude vous voyez tout de suite reconnaissable mais dépouillée de tout son environnement c'est à dire qu'il n'y a ni représentation de la croix ni le calvaire qui en général accompagne cette attitude du Christ crucifié et bien ce qui est intéressant c'est qu'Apde Semed s'est réapproprié mais en dialogue la culture et l'histoire de l'art occidental avec sa vision propre et son interprétation pourquoi je vous dis cela en fait ce Christ précisément est inspiré directement de Grunewald alors Grunewald nous l'avons ici le décor donc la crucifixion de Grunewald donc ce qui est intéressant dans cette disposition c'est ce dialogue qui est mis là directement visuellement d'une grande efficacité entre la crucifixion de Grunewald du XVIe siècle que vous voyez dans le fond sur la table et la mise en mise en relation mise en dialogue entre l'oeuvre d'Abde Semed et le travail de Grunewald alors il a choisi de répliquer en quatre exemplaires ce même Christ qui a été réalisé comme un joyeux d'ailleurs avec beaucoup de précision je vais vous montrer dans un second temps le détail comment il a façonné ces Christ alors pour lui ces trois Christ crucifiés représentent dans un premier temps les trois religions monothéistes et le quatrième la souffrance la souffrance de l'humanité en général c'est le message que prône Abde Semed avec cette installation donc je vais vous montrer d'ailleurs le détail qui est incroyable comment a-t-il façonné ces Christ et bien avec des fils de fer marbelés avec vous voyez double tranchant comme vous pouvez le voir donc imaginez la complexité quand même pour obtenir ces sculptures à partir de ces fils de fer des barbelés et qui d'ailleurs ces fils de fer ont une histoire parce que ce sont des fils de fer barbelés qui viennent de la présence de Guantanamo voilà donc il y a évidemment un lien historique il y a un message très fort évidemment avec les matériaux utilisés et c'est souvent le cas chez Abde Semed nous avons aussi une deuxième oeuvre extrêmement intéressante qui intitulait Hope de 2011 et qui représente là une barque une barque de fortune tout de suite et bien cette image révèle en nous toute l'actualité de ces migrants qui frôlent la mort et parfois meurent pendant leur voyage en quête d'un pays plus clément pour un meilleur une vie meilleure et pour cette réalisation et bien il a il a pris une barque qui a réellement aidé les Cubains à arriver aux Etats-Unis donc c'est un véritable bateau de fortune qui a été utilisé mais qui n'est pas rempli donc de voilà de sculptures potentiellement représentant les migrants non c'est encore plus fort évidemment le message ce sont des sacs poubelles comme des linceuls finalement de fortune représentant les migrants représentant ces âmes qui sont en quête de liberté en quête d'un monde meilleur et pour la représentation des sacs poubelles ce ne sont pas des sacs poubelles en fait ce sont des sculptures en résine donc on a ici un détail pour vous montrer à quel point ils travaillent aussi sur le rendu sur le rendu pour une certaine véracité on avait vraiment l'impression d'avoir affaire à des sacs poubelles donc ces sculptures comme ceci en résine permet de suggérer ces âmes ces âmes perdues ces âmes qui n'ont pas réussi à atteindre les côtes de pays de pays meilleurs alors pour cela il y a des témoignages très émouvants d'ailleurs sur le côté vous verrez ici par-ci par-là des effets personnels de ces montres qui accompagnent justement cette quête de liberté donc ce sont des œuvres extrêmement fortes d'Epsi Semed extrêmement engagées qui font partie des grands collectionneurs et dans les grandes institutions dans des grandes institutions muséographiques en tout cas vous allez retrouver les œuvres d'Abdé Semed alors si nous continuons sur un autre chapitre qui m'est extrêmement cher c'est ce rapport qu'entretiennent les artistes africains avec la tradition l'Afrique ancienne qui est au service de la création et pour cela nous allons commencer par Barthélémy Togo alors Barthélémy Togo bénéficie en tout cas d'une superbe exposition au musée du Quai Branly actuellement donc n'hésitez pas si vous appréciez son œuvre à aller découvrir cette exposition au musée du Quai Branly c'est un artiste passionnant donc du Cameroun qui s'est inspiré des cultes et la croyance de l'Afrique centrale sur l'importance des idoles qui apportent une puissance une puissance accrue par l'apport des clous alors je vais un petit peu vous faire sourire et comprendre pourquoi ces clous en fait vous voyez que ces deux hommes dos à dos sont cloutés au fur et à mesure que l'on découvre les détails au niveau du cou au niveau du crâne même ces flux de paroles qui sont signifiés par ces bandes de bleu comme ceci qui relient les deux hommes qui sont dos à dos donc c'est cette contradiction évidemment d'un dialogue qui ne peut pas être vraiment dans l'harmonie parce qu'ils sont dos à dos mais en même temps les flux de paroles sont liés les uns aux autres l'artiste togo insiste beaucoup justement sur ce rapport très intéressant donc sur le dysfonctionnement dans le différents types de dysfonctionnement dans le monde ces préoccupations écologiques tout cela passe par ces réalisations artistiques et cette incompréhension cette non-dialogue l'impossibilité du dialogue va être compensée par ces petits clous alors pour dire mais quel est le rapport avec ces petits clous en fait dans la spiritualité dans les croyances de l'Afrique centrale et bien on a l'habitude de retrouver dans les lieux de culte grand nombre de ces figures qu'on appelle les Nkondi Nikisi Nkondi qui sont l'un dont des figures dotées de pouvoir extraordinaire en fait ce sont des garants des voeux et plus vous allez les cribler comme cela de clous et bien chaque clou est correspondant à un voeu donc l'idole est garant de ce voeu et qui se réalisera grâce à ces à ces clous qui sont ici que l'on retrouve en gros nombre au niveau du visage mais également sur tout le corps donc on comprend évidemment le sens dans un second temps sur l'homme de Togo si nous avons cette référence culturelle spirituelle que au Cameroun nous maîtrisons et en règle générale dans l'Afrique centrale on en trouve un grand nombre de ces figures même actuellement donc là je vous ai choisi deux pièces qui se trouvent aux Etats-Unis au Met et à l'Université Yale donc de ce rapport avec l'Afrique ancien avec la spiritualité et également avec la technique et bien j'aborde avec vous un artiste que j'apprécie tout particulièrement qui est Hélène Hatsoui alors Hélène Hatsoui est un artiste incroyable qui propose là une réflexion autour de l'environnement la préoccupation environnementale par le biais de ces réalisations artistiques et Hélène Hatsoui donc au Ghana possède un atelier où il travaille justement avec ses assistants et qui consiste à aller récupérer tous les objets qui en général ne servent plus c'est-à-dire des canettes des bouteilles donc en métal des récipients en métal et il va pouvoir détourner ces rebuts de la société pour en faire des choses incroyablement jolies et tincellantes comme ici nous avons ici une tenture dont il faut imaginer quasiment cumine à deux mètres de hauteur et la première impression c'est que c'est tincellant et c'est très joli il y a le côté en tout cas esthétiquement très joli mais si on regarde de plus près vous allez voir à quel point il y a un travail très méticuleuse donc de tissage donc il y a cette référence ancestrale donc traditionnelle autour de l'art du tissage comme vous pouvez le voir ici mais un tissage à partir de tous ces objets toutes ces petites pièces qui ont été découpées dans les canettes et choisies pour leurs couleurs et associées à l'art du tissage donc lorsque vous allez pouvoir admirer au fur et à mesure dans le détail vous voyez la complexité dans la technique du tissage et le choix donc de ces objets de ces objets qui ont été retravaillés ces fragments métalliques qui ont été retravaillés pour un résultat incroyablement en tout cas scintillant et magnifique comme vous pouvez le voir donc j'ai ici choisi une photographie avec un zoom pour que l'on puisse comprendre évidemment toute la matière première c'est à dire ces emballages qui ont été découpés pliés comme ces petites rosasses ou bien ces petites languettes vous retrouvez d'ailleurs le nom de ces les marques de ces paquets qui vont permettre un jeu un jeu dans la vue d'ensemble un rendu complètement différent et de la même manière vous voyez lorsqu'on prend de plus en plus de recul on commence à prendre évidemment le pas vers l'aspect esthétique et non pas par la matière de la même manière on a ici ces petites ces capsules vous voyez à la partie supérieure d'une bouteille qui a été travaillée pliée et ceci là c'est vraiment la vue vraiment très centrée et la vue d'ensemble de l'oeuvre vous serez très surpris je vous la montre c'est ceci vous voyez donc le résultat est poustouflant à partir donc de ces objets recyclés finalement et dans son atelier les assistants s'affairent justement à travailler chaque petit détail est découpé et le résultat est impressionnant donc cette préoccupation cet engagement environnemental par le biais évidemment de sa production artistique faisant référence à la technique ancestrale par exemple de tissage on va en retrouver un certain nombre surtout dans une certaine partie vous voyez de groupes d'artistes femmes et là on va aborder ensemble ce paramètre donc avec les femmes africaines du geste féminin à l'héritage historique et bien nous avons Entobela Entobela qui réalise là une oeuvre incroyable alors c'est une oeuvre collective une oeuvre collective qui permet à ces quatre femmes de sortir de l'anonymat et de travailler une technique typiquement une technique féminine à l'époque qui est la technique de la perle brodée donc ce sont là alors je vais vous montrer un petit détail pour vous montrer à quel point cette complexité évidemment de la réalisation avec toutes ces perles qui sont vous voyez jouxtants étouffants même les uns à côté des autres pour réaliser des grands formats comme ceci il faut au moins dix mois pour réaliser un grand format comme ceci et donc c'est un collectif d'artistes femmes qui vont vraiment apprendre l'autonomie à travers les arts et ce sont des résultats étonnants que l'on retrouve dans les différents musées à travers le monde donc on a Entebola et pour la technique des perles mais également la tapisserie aussi va faire l'objet d'un travail médiculeux et lié à un sentiment d'engagement avec Nkanga alors Nkanga qui ici représente plusieurs panneaux quatre panneaux et c'est un travail qui mêle autant l'art de la tapisserie et la photographie alors on va prendre voilà cette vue plus précise d'un des panneaux donc qui se trouve à gauche représentant vous voyez là on voit bien le travail de la tapisserie mais également l'association des photographies et ces photographies représentent les différents sites qui ont été malheureusement malmenés pendant la colonisation et c'est une représentation extrêmement douloureuse en fait du Nigeria où le paysage était complètement malmené par l'exploitation des colonies et on voit vous voyez ici la belle trame de la tapisserie et mise en valeur de ces photographies de sites donc une véracité qui accompagne évidemment un point de vue général sur une certaine cartographie suggérée la cartographie de l'Afrique et comment l'exploitation industrielle coloniale est représentée sous forme fragmentaire de ces deux figures vous voyez sur le côté qui tirent les ficelles et littéralement les ficelles avec des vues évidemment d'un paysage souillé qui a été malmené par les colonies donc un engagement très fort évidemment par Anne Cuniga autre thème aussi très important sur cette notion de féminisme et féminité j'ai voulu justement évoquer cette dualité et cette correspondance entre féminisme et féminité avec si vous voulez bien quelques quelques œuvres de Meoli qui est en tout cas très célèbre photographe et très engagée dans les mouvements LGBT et c'est une femme qui exprime par sa photographie la beauté la beauté de la beauté africaine par le biais de ses photographies où elle travaille elle excelle dans la maîtrise de la couleur de la chromatique pour mettre en valeur la carnation n'hésite pas à détourner les objets du quotidien vous voyez au niveau de la coiffure ce sont des bonnes ce qu'on appelle en fait ce sont des objets des accessoires pour la coiffure qu'elle met en nombre importante pour suggérer la coiffe de cette femme et lorsque nous avons une telle de telles photographies et bien cette photographie m'a fait penser à une sculpture qui a été réalisée au 19ème siècle par un artiste français c'est Charles Cordier que vous connaissez probablement la Vénus africaine où on perçoit justement cette même cette même grâce et aussi ce ce port altier et la représentation expressive de ce visage et l'incarnation qui est une splendeur dont on a ici un jeu de parallèle en mise en parallèle qui était il m'a semblé judicieux de vous le montrer c'est vraiment cette approche de la beauté la déxaltation et la représentation de la beauté africaine par une artiste africaine dont elle joue d'ailleurs avec les accessoires comme l'oeuvre précédente on a ici un autoportrait où elle elle se grime justement elle se maquille pour exalter ce côté ce côté très foncé de l'incarnation et utilise des objets complètement incongrus mais uniquement dans un but dans un but comment dire formel avec ce tabouret sur la tête et et qui contraste avec cette couleur la matérialité de ces films de luttes que vous avez là ce collier en même temps une parure qui semble sommaire et évidemment avec une connotation historique très forte et ceci il m'a semblé intéressant de mettre en parallèle avec des figures des figures donc votifs des objets votifs que l'on retrouve et une association autant stylistique comme ici là c'est une c'est une artiste sud-africaine dont on a ici d'ailleurs une statue anthropomorphe Tonga de l'Afrique du Sud on retrouve vraiment cette même patine et cette même stylisation vous voyez l'épure de la figure mais en même temps un petit clin d'œil avec cette statue anthropomorphe d'Anne de la Côte d'Ivoire avec cette coiffe qui rappelle évidemment étrangement la coiffure de Sibu Ciso de Muoli alors continuons justement sur cette notion de la figure et du corps la maîtrise du corps féminin par une artiste femme ici ce sont là des moulages survivants donc sur elle-même sur l'artiste elle-même qui a été réalisée et dans un premier temps on est quand même assez surpris par la matière est-ce que nous avons affaire à de la pierre comme nous connaissons si bien ces sculptures gréco-romaines à l'antique peut-être du marbre pourquoi pas mais non absolument pas en fait si vous regardez de près c'est de la peau de vache vous en avez ici d'ailleurs cette queue vous voyez sur le côté à droite qui permet d'identifier la matière donc il y a une réflexion très intéressante sur cette notion de peau et en même temps de carapace parce que c'est une reproduction la peau reproduit la silhouette féminine mais en même temps avec une telle maîtrise cette telle qui s'est moulée donc dans cette peau est figée dans le temps figée solidifiée dans le temps et c'est vrai que ce parallèle est intéressant avec la sculpture à l'antique où on a ce corps sublimé et aussi l'effet drapé que l'on peut retrouver dans le marbre mais qui a été reproduit avec cette sculpture cet ensemble donc c'est un corps qui est c'est un témoignage le passage d'un corps c'est-à-dire qu'à l'intérieur il n'y a évidemment plus de corps c'est vraiment le témoignage cette enveloppe cette notion de présence et non présence qui me permet de faire une transition avec le point de vue d'un homme justement sur la femme et sur cette notion de présence légitimer la présence ou non avec une oeuvre de Kader Atia qui est extrêmement émouvante et même touchante avec cette installation nommée Ghost Ghost le principe qu'en est-il et bien il a pris des films alimentaires des films à l'éminement alimentaire et a enrumané donc des femmes en prière donc ce sont là les enveloppes finalement à la carapace faisant référence à la présence de ces femmes qui étaient là en l'occurrence en prière et le nombre multiple ici de ces femmes et surtout le titre est très fort Ghost Fantôme sur la place de la femme dans la société en Afrique pourquoi pas en tout cas c'est vraiment un sujet très très fort donc rien qu'avec cette oeuvre là on pourrait rester une heure tellement en tout cas le propos est extrêmement fort et intéressant donc voilà une petite parenthèse avec une vue masculine un point de vue masculin alors le féminisme là nous l'avons vu l'engagement mais en même temps il y a aussi cette féminité assumée par un certain nombre d'artistes comme Billy Zangéwa et Zangéwa ici prône justement la douceur de vivre et d'assumer pleinement la féminité et la représentation autobiographique d'ailleurs de l'artiste portant son enfant dans un milieu typiquement vous voyez caricaturé mais typiquement féminin c'est-à-dire la cuisine et elle se représente là dans un quotidien agréable et d'ailleurs elle a choisi aussi une technique qui est propre à une activité féminin c'est-à-dire la couture en fait si vous regardez le détail ce sont des différents fragments de soirée qui ont été utilisés dont les couleurs vous voyez sont d'une grande variation imaginez la délicatesse et la difficulté évidemment des coutures qui ont été possibles par cet artiste le soin tout particulier à travailler la matière de la soirée alors j'étais un petit peu plus longue on va on va poursuivre par ici avec d'autres d'autres quelques artistes pour terminer avec l'artiste Nganier alors Kanyier pardon Kanyier est une artiste donc sud-africaine qui est une une artiste qui est vraiment je l'ai placé là parce que avec l'artiste précédent il y a vraiment un lien un lien sur l'importance l'importance de la filiation l'héritage au féminin générationnel alors qu'en est-il en fait que propose Kanyier et bien Kanyier propose dans ses photomontages de mettre en parallèle la richesse et l'importance générationnelle de l'héritage féminin vous avez par exemple sur la gauche cette photographie représentant de manière nette elle est partie d'une photographie représentant ici qui a photographié sa mère et son photomontage c'est elle-même c'est l'artiste qui ici en flouté est en continuation générationnelle vous voyez sur une même sur une même photo donc vous voyez la puissance évidemment émissionnelle autour de cette notion de transmission générationnelle d'enrichissement évidemment générationnel et sur les clichés de la photographie de droite on a quasiment trois générations à savoir la grand-mère la mère et la fille donc on a ici une production extrêmement émouvante donc l'importance de cette filiation alors cette filiation dans tout le bonheur et tout le côté positif parfois l'est un petit peu moins avec Géraldine Tobey là on revient il revient il me semble au Congo une oeuvre extrêmement forte également où la population a subi évidemment des contraintes par la colonisation et l'importance de la de la religion catholique qui prohibe quasiment les croyances pré-colonialisme et elle a été jugée comme de sorcellerie en fait cette artiste quand elle était jeune elle en a été traumatisée donc elle traite ce sujet de manière en tout cas poignante où elle se représente fragmentaire faisant référence évidemment typique en tout cas des références typiques de la de la religion catholique mais en même temps identitaire qui est en recherche avec ce fond ponctué évidemment de crâne les vanitas à tous ces noms également de de mort donc on a évidemment un sens individualiste de chaque figure représentée sous forme de crâne et c'est une œuvre extrêmement forte de Gerardine Taubé qui dénonce en quelque sorte évidemment ce rapport très conflictuel entre le pays et les colonies alors pour conclure j'aimerais j'ai souhaité quand même terminer avec une projection une ouverture et un questionnement aussi intéressante avec Johnny Barré avec lequel on va terminer Yinka Johnny Barré qui est un artiste un artiste qui fait partie de la diaspora qui travaille essentiellement en Angleterre et qui a l'habitude de travailler avec de multiples tissus le wax qui est un tissu qui est considéré comme vraiment dans la tradition africaine même si à l'origine ce sont des tissus de l'Indonésie mais ce sont là des motifs tout de suite reconnaissables faisant référence aux couleurs et aux motifs de l'Afrique et le transposent dans des situations avec beaucoup d'humour alors soit inhérentes à l'histoire de l'art ou bien comme ceci ces astronautes ces astronautes qui sont vêtus à l'Afrique humaine alors il joue évidemment avec les cultures il reprend comme si les classiques de l'histoire de l'art ou bien remet en cause vraiment par cette volonté d'africanisation il met en question le développement de la conquête de l'espace en l'occurrence ici sur cette œuvre-là en nous plongeant dans un programme africain fictif en tout cas ou futur cet espoir évidemment pour que le continent africain l'essor du continent africain se révèle autant dans le monde et aussi dans l'espace voilà donc c'est une c'est vraiment un panorama très rapide que je vous ai proposé sur ce marché de l'art en tout cas sur l'art africain contemporain extrêmement riche et je serai en tout cas très curieuse d'avoir vos ressentis je vais voir un petit peu si vous avez des questions sur le chat sur l'onglet conversation alors en tout cas j'espère que ça vous a plu déjà c'est important oui et puis si qu'est-ce que c'est beau c'est passionnant si vous voulez prendre la parole en direct n'hésitez pas maintenant à dévoriller votre micro et je serai ravie de répondre à vos questions en tout cas c'est inattendu et ah allô ça a coupé Ewan ah ah bah oui alors juste une petite question une question avant d'ouvrir complètement les micros on a vu beaucoup de merci beaucoup Ewan pour cette excellente conférence comme d'habitude on a eu quelques questions et notamment les questions concernant aussi l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord on parle souvent de ces deux ces deux régions et on a la question portée sur le fait qu'on a beaucoup vu apparemment d'art venant de l'Afrique subsaharienne un peu moins de l'Afrique du Nord est-ce que c'est vraiment le cas est-ce qu'il y a plus de création artistique à l'heure actuelle alors à l'heure actuelle c'est une question qui est à repositionner dans le contexte c'est-à-dire que là j'ai essayé de privilégier le point de vue occidental européen actuellement sur le regard du monde artistique africain et à l'heure actuelle c'est vraiment il y a vraiment un engouement de la peinture de l'art subsaharienne en tout cas qui est mis en avant dans les institutions dans les expositions en Europe et même on peut même évoquer dans le monde c'est toujours en évolution et on n'attend que cela de la partie évidemment de l'Afrique du Nord il y a de grands artistes mais voilà pour l'instant c'est plutôt l'Afrique subsaharienne qui est mise en avant dans les foires et dans les musées merci il y avait aussi une question il y a des expositions sur l'IMA pardon oui l'IMA effectivement qui expose aussi beaucoup une question sur le tu l'as dit tout à l'heure Ewan sur l'influence des artistes occidentaux sur les artistes africains sur les artistes occidentaux est-ce que l'inverse était aussi une réciproque est-ce qu'il y a eu des influences d'art occidental sur les artistes africains oui toute l'histoire de l'art évidemment surtout depuis le 20ème donc l'abstraction aussi là je ne l'ai pas beaucoup traité pendant cette conférence évidemment il y a des dialogues une influence des grands artistes emblématiques sur la production africaine j'ai plus accès c'est vrai sur le choix de mes oeuvres où il y avait vraiment un lien direct avec les origines et comment on traite des sujets typiques donc inhérents à la différents pays la population et bien sûr qu'il y a des dialogues ça pourrait faire l'objet d'un autre d'une autre conférence justement cette mise en dialogue entre l'Occident et entre l'Europe et l'Afrique c'est vrai moi j'avais une question si vous voulez bien oui on vous écoute j'ai loupé le début de votre conférence j'en suis désolée mais je me demandais peut-être l'avez-vous évoqué s'il y a des mouvements vous avez de ce que j'ai vu évoquer des artistes à titre individuel je suis arrivée tard vous parliez d'Adèle Abdesemed mais est-ce qu'il y a des des mouvements d'artistes des collectifs des choses là on a vu que des individus mais je ne sais pas si alors il existe des collectifs mais il est très compliqué alors d'aborder vraiment des courants africains ce n'est pas possible parce que l'Afrique le continent c'est 54 pays 54 pays avec une une pluralité évidemment de populations de traditions ethniques différentes et il est il est difficile dans ce cas-là de voir émerger un courant artistique qui fédère tout le continent c'est un peu plus compliqué on va dire par par pays maintenant nous avons des collectifs par exemple à Kinshasa vous avez des des groupes d'artistes extrêmement fédérateurs qui travaillent ensemble qui ont des des propos communs mais c'est vraiment pays par pays ou ville par ville vous voyez on ne peut pas considérer un courant artistique qui fédère tout le continent ça n'est non pas pas tout à fait pas encore en tout cas bonjour c'est Roland de Brest très très loin c'est juste avant avant New York pour ce qui est du pays africain j'y ai vécu quand j'étais très jeune oui est-ce qu'on peut ressortir des des éléments qui 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 vont nous faire parce que j'entends les grands les les grands les journalistes pas les prophètes mais les journalistes actuels qui nous disent que mon dernier bouquin c'était Yuval et Harry c'était comment dirais-je un excellent bouquin que conseille à tout le monde est-ce que l'Afrique va sortir de de cette malheureuse dans l'immédiat cette tristesse de Amadoué et est-ce que l'Afrique va sortir grandie et va peut-être nous donner des leçons alors il y a évidemment le rôle prédominant actuellement de la diaspora la diaspora africaine qui justement fait le lien direct sur place aux Etats-Unis en Europe en Asie qui font justement véhiculer leur message une visibilité beaucoup plus importante et qui vont permettre dans un second temps cette ouverture et cette accessibilité beaucoup plus importante et on va pouvoir découvrir encore mieux la production artistique donc des artistes qui vivent en Afrique mais évidemment c'est en avenir dans l'avenir mais comme pour vous répondre évidemment il y aura ce mouvement d'ouverture grâce à la diaspora d'accord Ewan j'ai encore deux questions qui arrivent j'ai une question sur jusqu'à quel point est-ce un enjeu surtout pour les artistes qui habitent toujours les différents pays du continent africain l'enjeu l'enjeu la liberté d'expression pardon une question liée à la liberté d'expression alors pour la liberté d'expression parfois c'est un peu plus compliqué sur place dans certains pays c'est un peu plus compliqué surtout pour les certaines collectives de femmes justement c'est pour ça qu'il y a un choix aussi de la diaspora africaine où on a une meilleure liberté d'expression lorsqu'elles ont la possibilité en tout cas les artistes ont la possibilité de s'exprimer à l'extérieur mais c'est en évolution cela dépend aussi des pays en Afrique du Sud il y a vraiment un boom incroyable au niveau artistique où il y a cette liberté d'expression qui est assumée et qui est de plus en plus visible dans ce pays dans d'autres pays un peu moins c'est un peu disparate encore un peu compliqué très bien merci une question sur est-ce que cet essor des artistes est lié à des dispositifs d'accompagnement des artistes dans leur pays accompagnement par le j'imagine par l'état par l'état très rarement quasiment par moi quasiment pas alors une question encore la relation avec la matière et artisanat au travers d'ateliers vous semble-t-il plus prégnante dans l'art africain que dans l'art occidental alors cela se révèle plus c'est vrai dans ma sélection d'oeuvres c'est vrai que j'ai beaucoup incité sur la matière sur la matière c'est on va dire plutôt prédominant la matière parfois c'est c'est au dépend évidemment des possibilités on n'a pas grand chose donc on va travailler avec les matériaux qui sont existants donc pas forcément la toile ou bien le bronze qui est beaucoup plus coûteux voilà donc évidemment c'est le moyen du bord mais en même temps c'est extrêmement assumé c'est identitaire aussi les techniques et les matériaux utilisés donc il y a vraiment deux approches des approches et c'est vrai la question est tout à fait juste il y a une symbolique aussi encore plus prononcée par l'emploi des matériaux locaux et les techniques les techniques locales très bien merci alors encore deux autres questions puis après je pense qu'on va on va s'arrêter l'art afro-américain est de plus en plus visible aux Etats-Unis mais aussi sur la scène internationale il y a-t-il des rapports avec l'art contemporain africain c'est génial en tout cas j'ai beaucoup hésité mais en même temps il y avait tellement d'artistes de l'Afrique que je n'ai pas poussé sur la production d'Africains américains les artistes en tout cas ils sont extrêmement actifs alors là on peut même remonter un peu plus dans le temps que l'Afrique actuelle les œuvres que je vous ai présentées ce soir ça pourrait vraiment faire l'objet d'un sujet tellement en tout cas assez vaste et très très actif il y a des grands noms et en fait une question large mais que je me pose également qui achète l'art africain contemporain aujourd'hui l'état de l'art du marché africain aujourd'hui de plus en plus de plus en plus de grands collectionneurs de grands collectionneurs les musées se les arrachent et la Natsui il est partout par exemple dans les plus grands musées d'art moderne à travers le monde il est demandé donc il y a vraiment cet engouement c'est un marché en plein essor c'est pour ça que le titre est vraiment révélateur de ce dynamisme autour de l'art contemporain africain et c'est autant les collectionneurs privés que les musées et j'imagine à une cote assez importante et de plus en plus de plus en plus importante s'il vous plaît oui je voulais savoir puisque vous dites qu'ils sont de plus en plus dans les collections oui sur Paris dans quelles collections est-ce qu'on peut voir les oeuvres des artistes dont vous avez parlé alors collection Pinot ou est-ce que bien sûr les collectionneurs comme bon à LVMH aussi la fondation LVMH la fondation la collection Pinot aussi détenteur de plusieurs oeuvres Abdesemad par exemple se trouve autant dans les deux collections également au centre Pompidou au musée d'art moderne également vous verrez plusieurs Hélène Asoui dans voilà il me semble aussi dans le musée d'art moderne de Paris également donc toutes ces collections musées lorsqu'on évoque Paris c'est cela que je pourrais citer oui c'est essentiellement essentiellement dans ces dans ces quatre dans ces quatre musées LVMH Pompidou musée d'art moderne et et la collection de monsieur Pinot et qui va ouvrir là bientôt oui 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 d'accord merci et puis vraiment n'hésitez pas vous avez beaucoup d'expositions dédiées justement à l'Afrique grâce à la saison Africa actuellement en France là je parle de la France entière il y a plusieurs événements culturels qui sont qui seront accessibles encore jusqu'au mois de juillet merci est-ce que je peux me permettre une question si nous avons encore le temps oui bien sûr merci déjà merci pour votre très belle conférence merci vous me posez par rapport aux artistes qui ne sont pas issus de la diaspora est-ce qu'ils sont issus d'écoles d'art ou est-ce qu'ils sont autodidactes ceux que vous avez présentés il y a il y a un peu des deux en règle générale les deux tiers que je vous ai présentés sont des artistes qui ont eu une formation au Beaux-Arts soit dans leur pays ou bien plus tard donc en venant s'installer en Belgique ou en Angleterre enfin à Londres etc mais il y a également quelques autodidactes qui se sont révélés vraiment sur la scène artistique mais ils sont minoritaires par rapport quand même à la grande partie qui ont eu la chance de pouvoir suivre un enseignement au Beaux-Arts merci bonsoir bonsoir alors moi j'avais une question alors très belle conférence j'ai découvert du coup des artistes méconnus méconnus c'est très beau moi j'ai une petite question depuis le début de votre conférence en fait vous parlez de diaspora oui et en fait le terme m'échappe complètement dans le monde de l'art en fait dans le monde alors ces artistes qui sont d'origine étrangère et qui travaillent et qui oui qui travaillent qui proposent leur activité à l'étranger d'accord donc là il y a un grand nombre d'artistes donc comme je l'évoquais de la diaspora comme Hélène Hatsui alors Hélène Hatsui donc vous avez ici une belle une belle une photo je pense à lui parce qu'on a le visuel il fait partie de la diaspora parce que eh bien il expose beaucoup il travaille beaucoup à l'étranger en l'occurrence en France ou aux Etats-Unis mais en même temps a gardé une base dans son pays pour la réalisation de ses oeuvres donc il garde un lien donc il est autant de la diaspora que aussi authentiquement vous voyez locale la diaspora c'est cela c'est vraiment s'exporter s'exporter donc dans un autre pays et et révéler son art à l'étranger comme Ousmane So il fait vraiment partie de la diaspora d'accord donc si j'ai compris c'est un groupe d'artistes qui se qui va faire découvrir son art dans d'autres pays tout simplement oui alors peut-être pas un groupe mais en tout cas oui les artistes qui travaillent à l'étranger et qui s'installent dans un autre pays pour pour réaliser leurs leurs oeuvres d'accord d'accord merci beaucoup si je peux me permettre sur ce sujet juste pour dire que c'est quelque chose qui est quand même largement critiqué notamment par par certains pays africains qui effectivement disent que il n'est possible d'être visible que lorsqu'on est dans un système de diaspora parce qu'on est dans un système économique de visibilité etc et qui n'existe pas du tout en interne à l'Afrique il y a aussi un grand débat et certains font vraiment un vrai choix de rester de s'installer et donc de ne pas être trop visible ce qui est vraiment une problématique majeure mais oui c'est un choix et ce sont des artistes également d'une autre manière extrêmement engagés justement à rester dans leur pays mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure parmi les questions réponses c'est peut-être entre guillemets alors c'est un avis très personnel mais grâce à la diaspora va permettre justement cette ouverture et ce lien où on va vraiment aller chercher directement cette création artistique extrêmement foisonnante en Afrique qui n'est pas connue encore par l'Occident qui n'est pas assez connue en Europe ou aux Etats-Unis donc ça serait un moyen un tremplin vous voyez ce lien et ça mettra du temps peut-être mais je me dis heureusement qu'il y a la diaspora justement pour titiller l'intérêt et te dire voilà il faut venir en Afrique je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça c'est un avis personnel existe-t-il beaucoup de musées d'art contemporain africain dans les différents pays dans certains pays oui surtout en Afrique du Sud surtout en Afrique du Sud d'accord vous voyez en Afrique tous les artistes que vous nous avez présentés oui présentent leurs oeuvres seulement dans des galeries non 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 il y en a un grand nombre qui ont leurs oeuvres exposées dans les qui font partie des collections de musées j'ai pris soin justement pour ce soir dans les musées de leur pays non pas forcément pas forcément beaucoup aux Etats-Unis également dans les pays anglophones et puis même en France c'était c'est ce qui m'a permis en tout cas dans le choix des oeuvres des artistes que je vous ai présenté ce soir grand nombre de ces artistes sont visibles dans les collections comme ça ça permet de faire le lien de pouvoir aussi les découvrir sur place dans les collections merci et Wann nous avons quelques enfin de demandes de conseils de lecture j'imagine de conseils bibliographiques peut-être ce qu'on peut proposer c'est si jamais tu as quelques titres à donner on pourra les joindre au replay de la conférence de ce soir bien sûr voilà pour avoir finalement quelques supports aussi de lecture et de référence oui voilà si tu veux bien nous donner quelques titres on les mettra bien sûr avec plaisir je mettrai ça en lit très bien merci beaucoup en tout cas merci c'était un plaisir merci beaucoup c'était très bien merci 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 beaucoup merci 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 et à bientôt merci 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 bonsoir bonsoir merci bonsoir merci beaucoup Merci, bonne nuit. Bonne nuit. Bye.